Vous avez peut-être le projet d'installer des panneaux solaires sur votre toit. Une des marchés écologiques qui peut aussi être un bon calcul financier. Mais attention aux arnaques. Certaines sociétés peu scrupuleuses vendent des installations inadaptées et coûteuses. Voyez ce reportage tourné en Bretagne. Anne-Charline Lambard, Olivier Palomino. Faire un geste pour l'environnement, Michael en avait l'idée. Et à force d'être démarché au téléphone, il a cédé. Donc voici les tableaux qui m'ont installé. Relié à des panneaux photovoltaïques, l'ensemble devait produire de l'électricité pour EDF et assurer un revenu à Michael. Normalement vous deviez produire à votre prêt ? 2200 au total. Je tourne depuis le 16 juillet et là vu qu'il a été changé, je dois être à 800, 820. Même pas la moitié de ce que je devrais produire. Sa production d'électricité ne remboursera pas son crédit. Résultat, chaque année il va devoir sortir de sa poche 1600 euros pendant 10 ans. Dans la campagne bretonne, la colère gronde. Depuis un an, des entreprises indélicates de région parisienne ou de Lyon sillonnent le finistère. Là-bas, UFC que choisir a déjà recensé une centaine de dossiers. 21 entreprises sont visées. Elle propose des panneaux photovoltaïques à des prix largement supérieurs aux entreprises locales. Les caractères et les visuels rappellent beaucoup les logos des entreprises officielles, à savoir EDF. Nous avons contacté le service clientèle d'EDF qui affirme n'avoir rien signé avec ces entreprises. Et pourtant, deux de ces entreprises rencontrées en caméra cachée entretiennent la confusion. L'une se dit mandatée par EDF pour une étude. L'autre se présente comme une filiale de GDF. Vous êtes fait une filiale ? Oui, on est partenaire avec eux. C'est-à-dire qu'eux, ils injectent 30 millions d'euros par an dans le système. Oui, mais c'est privé. Et lors des entretiens, les rendements solaires sont systématiquement surévalués. En fait, vous allez pouvoir produire par rapport à votre orientation 6800 kWh à l'année. Donc ça fait, par rapport au tarif de rachat aujourd'hui à 0,35, 2380 euros à l'année. 2300 euros de rendement alors que EDF le chiffre à moins de 800 euros. Dans le Finistère, les mérites financiers du photovoltaïque, ces rendements faramineux avaient à la clé un revenu garanti. Et puis, Eric y a cru. Il a signé ce que le commercial appelait un dossier de candidature. En fait, un bon de commande qui ne dit pas son nom. Pour avoir la réponse, c'est un mois. Et donc pendant ce temps-là, les 7 jours de rétratation, vous n'y pensez plus. Vous êtes dans le bateau. On vous dit, ce n'est qu'une candidature. Il suffit d'une réponse négative d'un organisme. Et votre dossier ne passe pas. Comme par hasard, tous les dossiers passent. L'été dernier, des panneaux et une éolienne ont été fixés sur son toit. Et depuis, pas de production. Les installations n'ont jamais été raccordées au réseau EDF. L'entreprise qui l'a démarché est aux abonnés absents. Résultat, pas de production. Envolé le crédit d'impôt, le revenu garanti. Reste le prêt de 39 000 euros sur 15 ans à rembourser.